... Bonjour à tous, je me trouve ici au tribunal de grande instance à Paris pour l'affaire opposant Dieudonné à Roger Kukerman. Mais cette fois-ci, c'est à l'initiative de l'humoriste que le président du CRIF ait poursuivi. Il avait en effet déclaré à la radio que Dieudonné était un professionnel de l'antisémitisme. A l'intérieur de la salle d'audience, deux témoins de moralité pour le président du CRIF, l'ancien ministre de l'éducation nationale Luc Ferry, ainsi que le philosophe Alain Finkielkraut. Je rappelle que dernièrement, Dieudonné, pour deux affaires similaires, a été condamné à 5 000 euros d'amende pour procédure abusive. Nous allons donc voir cette fois-ci ce que le ministère public va requérir. Dieudonné, quelques mots avant le procès ? Oui, ben non, ça va, c'est relax. C'est vrai que ça va être une première pour tout le monde. Mais c'est un peu regrettable que cette discussion se fasse devant un tribunal. On aurait peut-être pu se rencontrer, mais c'est vrai que je suis systématiquement diffamé depuis une dizaine d'années par cet individu. Peut-être qu'on aura l'occasion de trouver le terrain du dialogue et de la paix. Ce n'est pas gagné, mais il faut essayer. Bon courage à toi, Dieudon. À tout à l'heure. Oui, bon, c'est toujours amusant d'être fouillé deux fois de suite. On a l'impression d'avoir vraiment des affaires criminelles, de la haute criminalité, de grands banditisme. Enfin là, en l'occurrence, le prévenu aujourd'hui, c'est quand même M. Kuckerman. On va voir si la justice peut faire son travail sereinement. T'as espoir ? Moi, de toute façon, je suis à la fois spectateur et acteur de cette action. Mais bon, c'est vrai que j'ai été clairement diffamé, parce qu'on me traite de tous les noms. Donc on va voir. En tout cas, c'est vraiment la première fois que nous allons nous rencontrer. Je ne l'avais jamais vu, ce M. Kuckerman. Je n'avais jamais été invité au dîner du CRIF. Peut-être pas regardé dans ma boîte aux lettres, mais je ne pense pas avoir été invité. Donc là, on va arriver, pour la première fois, à un face-à-face instructif. M. Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV ? Le Média d'Alain Soral. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, M. Kuckerman ? Bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir de la salle d'audience ? Oui. Alors, en fait, je suis sorti de la salle d'audience, simplement parce que j'ai vu que c'était pas juste. D'un côté, on a une armada d'avocats qui sont là pour soutenir le président du CRIF. Et puis aussi, comment dire, il y a deux personnalités qui sont venues intervenir. Je pense à l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, et puis également le philosophe Phil Quincote. Et donc, la personne qui s'était portée partie civile au départ pour soutenir Dieu Donné a été sortie du débat. Parce que la personne exprimait naturellement ce qu'on pouvait dire. C'est-à-dire, il y a des réactions qu'on a naturelles. Enfin bon, c'est tout comme ça. Et donc, moi, tout à l'heure, j'ai demandé aussi à me porter partie civile, parce que moi, j'étais sur la liste antisionniste à l'époque. Et la juge a dit, enfin, la présidente a dit non, mais tout de suite, sans chercher à dire qui êtes-vous. Et c'est pour ça que je suis sorti de l'audience, parce que je me suis dit, il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est toujours en train de s'exprimer, monsieur Phil Quincote, et il y a les armadas d'avocats. Et du côté de Dieu Donné, il n'y a que son seul avocat qui est là. Et pour moi, l'idée de justice, c'est qu'il y a un équilibre. Alors là, on est en plein déséquilibre, et c'est la raison pour laquelle je me dis, je ne vois pas l'intérêt de rester là, quoi. Bonjour, monsieur Phil Quincote, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour ERTV, le média d'Alain Soral. Non. C'est dommage. Non, non, non. De votre point de vue, c'est toujours intéressant. Mais quand même. À l'Académie française, quand même. Non, non, pas ça. Un grand, un grand cerveau. Dommage. Offrez-vous nos lumières. Bonjour. Bonjour. Alors, tu étais dans la salle d'audience, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'ambiance ? Alors, tout à fait. Je suis dans la salle d'audience depuis le début du procès. C'est assez frappant, étant donné que la juge porte, selon moi, le rôle de l'avocate de M. Roger Cuchermann. Et on a réellement l'impression que Dieudonné est aujourd'hui l'accusé, alors qu'il est parti civil et a porté plainte contre ce monsieur. Et je trouve ça très dérangeant. On a l'impression que c'est le procès de Dieudonné ? Tout à fait. On a réellement l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore une fois son procès. Et ce procès pour son prétendu antisémitisme. Mais vraiment, c'est à charge. Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est à charge et que la juge est entièrement acquise à la cause de Roger Cuchermann. Au point que je me suis demandé à qui dictait la justice aujourd'hui en France. J'avais vraiment l'impression que c'était l'avocate de Roger Cuchermann. Merci beaucoup. Avec plaisir. Là, vous êtes retourné ? Oui, j'y vais. Merci. Merci à vous. Je vous ai fait un message. Je suis désolé. Le mépris, la condescension, ce qu'il y a là, c'est horrible. Dieudon, alors une suspension de séance, c'est ça ? J'y vais parce que je pense qu'ils vont m'incarcérer. Il faut rigoler parce qu'on est dans un système où il faut rigoler. On n'a pas compris. Vous êtes prévenu au Parti Civil ? Là, j'ai mon billet d'avion. Je me rends Cameroun parce que j'ai vu qu'ils étaient motivés. Non, mais ce qui est drôle, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on ne discute pas. On ne discute pas. Et c'était effectivement... À un moment donné, elles ne voulaient pas. J'aurais dû venir comme ça. Non, mais évidemment, ils ne comprennent pas que le peuple le voit tout ça. Et le résultat, c'est toujours plus de monde dans mes salles de spectacle, toujours plus de monde à regarder mes vidéos, parce que ce n'est pas possible. On est à l'heure de l'Internet et qu'on ne peut plus faire la justice comme ça. Ils ne peuvent plus être dans ces bidouilles, dans ces combines. Bientôt, les tribunaux seront ouverts. C'est-à-dire que ça sera diffusé sur Internet. Les gens verront. Aujourd'hui, ils ferment. On ne peut pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, c'est fait n'importe comment. Et puis, je sais que... Et j'incite... La meilleure réponse pour tous ceux qui regardent, c'est de venir me voir en spectacle. Voilà. C'est mieux qu'ici. Et puis, acheter les bouquins d'Alain Soral. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est suffisant. On peut peut-être leur dire également qu'ils viennent au spectacle à 17e. C'est vrai. Mais toi, on lui a coupé la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien fait. Une partie civile régulièrement constituée qui avait s'exprimé parce qu'il se sent concerné par ce geste de la quenelle. Il a très bien expliqué. Et là, tout d'un coup, on peut parler de mépris incroyable. Ils l'ont simplement sur un regard qui aurait déplu. Je t'ai regardé à un moment donné. J'ai regardé Burla. Burla, il m'a fait les gros yeux. Il a fait les gros yeux à la présidente. Et la présidente, elle a dit, je ne sais pas ce qu'a fait l'assesseur, entre guillemets. Mais je compte sur lui. Je vous expulse. Alors qu'eux-mêmes ont l'habitude de multiplier les parties civiles. Un procès contre toi. Moi, c'était la première fois que je rencontrais cette bonne équipe. Et bon, on a quand même essayé de discuter. Ferry était quand même un peu plus ouvert à la discussion. Bon, Phil Cancroft, mais aussi, il était... En fait, le tribunal était plus hostile même que Kermak. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il avait ses lunettes médicales. Ça, c'était drôle. Tu peux les mettre, tes lunettes ? Attends, je les mets juste comme ça. Moi, la prochaine fois, j'y vais avec des lunettes médicales aussi. Parce que je trouve que ça porte. Je trouve que les lunettes médicales... Il m'a fallu à peu près un tiers d'heure avant de me remettre.